Il est concepteur, metteur en scène, réalisateur et acteur et son terrain de jeu, c'est La Planète. Voici le créateur de génie, Robert Lepage. Robert Lepage, bienvenue à Tout le monde en parle. On a sorti le champagne parce que c'est la dernière entrevue de la saison et aussi on sait que tu ne bois pas de vin rouge. Non, 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 non. Alors, santé. Voilà, voilà. Merci. Robert, tu arrives tout juste du Terre du Nouveau Monde où tu performes dans le projet Anderson, un spectacle solo que tu as aussi conçu et mis en scène. Le projet Anderson t'a été commandé par le royaume du Danemark qui célébrait en 2005 le bicentenaire de la naissance du célèbre auteur de comte Anne-Christian Anderson, celui qui écrit entre autres La petite sirène, La fille aux allumettes, Le vilain petit canard. Plusieurs autres artistes dans le monde avaient aussi été sollicités pour créer une oeuvre à son honneur. Au départ, toi, tu n'étais pas du tout emballé par le projet. Pourquoi tu as changé d'idée? Bien, c'est que moi, on ne m'avait pas demandé de prendre un comte d'Anderson puis de le monter. On m'avait demandé, contrairement aux autres, de faire quelque chose sur lui, sur sa vie, à partir d'une biographie. J'ai lu plein de biographies qui étaient plates à mort. Vraiment, je n'arrivais pas à mis dans le jeu. On célébrait quelque chose par rapport à lui? Oui, oui, c'était son deux centimes anniversaire de naissance. Et il y avait une nouvelle biographie qui est sortie qui était beaucoup plus hardcore, qui était plus... C'était un peu dans les détails, plus... C'était plus brillant, tout ça. Et j'ai fini par trouver un chemin, là, pour pouvoir m'identifier, tout ça. Mais c'est sûr que ça voulait dire embarquer sur des thèmes un petit peu controversés, puis, bon, des choses que... Comme c'était la reine du Danemark qui payait pour ça, bien, là, il fallait que le directeur artistique de l'événement ait expliqué à la reine du Danemark que j'allais faire un spectacle sur Anderson. Et ça a tendance à se masturber beaucoup. Alors, disons que la reine du Danemark, bien, cool, je l'ai rencontrée, puis elle n'avait pas de problème avec ça. Avec la masturbation ou avec le spectacle? Avec les deux. Probablement avec les deux. Au fil de tes lectures, tu as découvert qu'Anderson était homosexuel et que, malgré quelques flammes, il n'a jamais eu de relation sexuelle. Non. Par contre, il se masturbait apparemment. Mais beaucoup. Robert, la question au futur. De quelle main Anderson écrivait-il? Bien, je pense qu'à certains moments, il devait écrire de la main droite, comme tout le monde, mais je pense que ça arrive souvent qu'il a écrit de la main gauche. Et les Danois, comment ils ont réagi à ton spectacle? Ils ont beaucoup aimé ça. C'est sûr qu'eux, c'est leur patrimoine. C'est comme si on te demandait de faire un spectacle sur Félix-Laclerc, puis que tu découvres qu'ils se mettent sur le bouquin en jouant de guitare. Bon, alors, il y a eu ça un peu au début, mais disons que l'événement du... Quoiqu'en jouant de la guitare, il faut être doué. Surtout quand il faut beaucoup de bons ondes. De briser le mythe un peu. Un petit peu, c'est ça. Briser le mythe, puis aussi se l'approprier le mythe aussi. Ça nous appartient à une personne autant qu'au Danois. Lors de ta conférence de presse il y a deux semaines, on t'a demandé de réagir aux propos de Michel Tremblay, qui disait ne plus croire en la souveraineté, car elle nous est présenté seulement comme un projet économique. Toi, tu as dit que tu trouvais ça sain qu'on soulève la question et que toi-même, tu avais un reste de sentiment souverainiste, mais que tu avais besoin de te faire reconvaincre. Comment faire pour te reconvaincre et qui pourrait le faire? Bien, c'est ça. Je pense que toute la question est là. C'est qu'il manque le personnage rassembleur dans ce projet-là. Moi, je trouve que c'est un projet intéressant. J'y crois encore. Sauf que c'est quoi la galerie de personnages qui nous vende la souveraineté? Bon, alors, moi, je suis très d'accord avec un gars comme André Boisclare. Il est à la tête d'un parti qui a décidé de faire le ménage, qui a décidé d'être à l'image des nouvelles valeurs de société du Québec. Ça, ça marche très bien, mais ce n'est pas le rassembleur. Même chose pour M. Duceppe, même chose pour des gens comme Falardeau, tout ça, qui tiennent tout un discours très sain, très convaincant, mais c'est juste une partie du discours. Et il manque quelqu'un qui, comme M. Bouchard, est un personnage intéressant. Pas juste un leader, mais un héros. Dans le cas de M. Bouchard, il a fait son examen de conscience devant nous. M. Bouchard, ce n'était pas un souverainiste convaincu. C'est un fédéraliste qui avait déjà été ambassadeur du Canada, qui un jour décide qu'il y a une grave injustice, qui dit « je ne peux pas laisser passer ça ». Il fait son examen de conscience vraiment devant nous. Et il n'était pas premier ministre du Québec, M. Bouchard, au moment du référendum. Mais c'était quand même lui le grand rassembleur. Alors, il manque ce personnage-là. Et souvent, les gens oublient, parce que je viens du théâtre, mais les gens oublient ça. Il faut des personnages. Rappelez-vous quand René Lévesque et le Parti québécois ont été élus la première fois. C'est une galerie de personnages. Les gens ne votent pas pour des idées. Les gens votent pour des gens qui incarnent des idées. Et moi, ce que je me rappelle, c'est le soir du 11 novembre 1976. Regardez qui c'est qui était sur la scène. Il y avait des fumeux de potes. Il y avait des profs de français. Il y avait des prêtres défroqués. Il n'y avait pas juste ce petit poêle, là. Il y avait l'ice-payette. Il y avait des... Qu'il y a autre chose. Alors, tout le monde pouvait s'identifier. Tout le... En tout cas, moi, je trouve que la famille souverainiste était beaucoup plus proche du monde. Il était facile. Et là, moi, c'est comme ça que j'interprète le discours ou la réaction de Michel Tremblay. Et ça, où c'est ça? Dans la galerie de personnages souverainistes, ils sont où? Moi, c'est ça que j'attends pour me faire convaincre. Robert, tu as monté trois pièces réunies sur le cycle Shakespeare avec Jacques Languéran. Qui est le plus flyé, Jacques Languéran ou Robert Languéran? Bien, j'oserais dire Jacques Languéran. Ah, tu es chère. Oui, oui, oui. Moi, je suis la relève de Jacques Languéran. Ça, il faut se dire, non, mais c'est vrai. Bon, moi, aujourd'hui, j'ai une caserne. Puis, bon, j'ai tous les moyens qu'il me faut faire ce que je veux. Lui, il a été un petit peu l'instigateur de ça. À une époque où il n'avait pas de support financier pour ça, où les gens, probablement, le voyaient comme un mur de verreux, où il n'avait pas... C'est vraiment l'homme le plus aimable que je connais, Jacques Languéran. La patrie ne t'emmènera nulle part. Non, mais c'est ça. Donc, c'est sûr qu'on marche dans les pas convenables de quelqu'un comme Jacques. Donc, c'est très... Oui, mais c'est un plaisir, quand on prend un peu d'âge comme moi, de voir, par exemple, que la relève est plus que la relève. La relève apporte quelque chose de... Pas simplement de continuité, mais apporte de créativité extraordinaire. Moi, vous savez, j'ai une admiration de ça. Décidément, aujourd'hui, je suis dans la position de rendre hommage aux gens que vous avez invité avec moi. Mais je veux dire, Robert, pour moi, c'est un génie extraordinaire. Du spectacle, de la créativité aussi. Puis là, je l'ai vu travailler. J'ai travaillé avec lui. J'ai travaillé pour lui, etc. Pour moi, c'est une des plus grandes expériences de créativité que j'ai pu faire avec Robert. Donc, c'est bien tout. Je peux plus vivre avec ça, maintenant. Robert, tu as parti avec les Édouard Locke, Gilles Maheu, Marie Chouinand, le Cirque du Soleil, des créateurs québécois qui ont repoussé toutes les frontières pour laisser libre cours à leur imaginaire et conquérir la planète. Tu as d'ailleurs créé, pour le Cirque du Soleil, le spectacle C.O.P. présenté depuis un an à Las Vegas, que j'ai vu aussi. On en regarde un extrait, maintenant. Sous-titrage ST' 501 Quand c'est un spectacle hautement technologique, hautement spectaculaire dans lequel les acrobates se mettent constamment en danger. Moi, j'ai vu le spectacle à Las Vegas et à chaque 30 secondes, je me disais, Christy, il va se tuer. Et à la fin du spectacle, j'applaudissais de soulagement en me disant, «Piu, il n'y en a pas un qui sait tuer. » Était-ce le but recherché? Non, 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 pas vraiment. Non, d'ailleurs, c'est un des spectacles qui est plus simple. À partir du moment où on a vu qu'on allait travailler dans un vide, parce qu'il n'y a pas de scène vraiment, c'est un vide total de 60 pieds. Puis, des fois, les gens font des chutes incroyables, de 80, 90 pieds, tout ça. Donc, c'est sûr que les normes de sécurité sont... Moi, ce qui m'impressionne dans ce spectacle-là, c'est un budget de 200 millions. Oui. C'est impressionnant. J'avais 50 $ pour faire la prodigie des dragons, la première fois qu'on a fait, c'est un spectacle de 10 heures. Alors, le coût d'un budget, ça, c'est très, très, très relatif. Ça dépend où est l'argent, où l'argent est placé, tout ça. Au départ, ça ne devait pas être 200 millions, mais bon, à Las Vegas, les gens impriment de l'argent dans le cas. Ça fait que, je vais aller voir, finalement, ça va coûter 5 millions de plus. Oui, pas de problème. Puis, le lendemain, ça va coûter 2 millions de plus. Ça, pas de problème. Mais est-ce que ça met de la pression ou ça stimule les neurones? Pas dans le cas du Cile du Soleil. Puis, c'est ça, en tout cas, j'ai toujours l'air de faire encore de la promo après pour le Cile du Soleil et pour le Vue de la Liberté. Mais c'est une grande chose, le Cile du Soleil. Je veux dire, bon, parce qu'ils ont beaucoup de succès, qu'ils ont devenu multinational, qu'ils ont devenu très, très critique. C'est une liberté de création, une liberté artistique, mais totale, même avec des budgets de 100 millions, avec quelqu'un qui a un jugement artistique extraordinaire. Vue de la liberté. Tu ne peux pas intellectualiser beaucoup avec lui. Et tout marche par le poil sur ses bras. Alors, au début, je trouvais ça un petit peu réducteur. Je trouvais ça un peu plate. Moi, j'avais l'habitude d'avoir de longues discussions. Il faut que ça l'aise. Il faut juste payer le 50 ans. C'est ça, c'est bon. Mais pas du tout. Et vraiment, on est vraiment chanceux d'avoir ici au Québec quelqu'un qui a un tel jugement. Et en même temps, un homme d'affaires incroyable. Le cirque, c'est ça. Et puis des fois, bon, ils font fausse route, comme tout le monde, tout ça. Ils font des choses qu'ils n'aiment pas. Mais c'est quand même une grande, grande chose. Et moi, je me suis senti vraiment libre. Pendant deux ans, ça a pris deux ans à faire, à développer, puis à répéter, tout ça. Et c'est une liberté, mais concrète. Sylvie, toi, t'en penses quoi, toi? T'as travaillé avec le cirque aussi? J'étais à un différent niveau. Je ne gérais pas des sous et des budgets. Mais pour moi, ce qui était peurant, c'est que trop de liberté, c'est comme pas assez. Et il y a eu un moment donné où j'ai figé. Je me disais, mais on s'en va où? On commence où? Mais une fois que tu sens la confiance des créateurs, des concepteurs, et qu'on te dit, bien, vas-y, ose. C'est le fun de penser qu'on peut, comme ils disent en anglais, think out of the box. Va là où personne n'a osé aller. Si tu te fêtes la gueule, ce n'est pas grave, on reviendra. C'est important ce que tu dis, parce que justement, moi, vraiment, dans les grosses compagnies de production, de création dans le monde, pour qui j'ai travaillé, c'est les seuls dont la base, c'est qu'il ne faut pas avoir tout ça ailleurs. Puis ça, je l'ai déjà vu dans ton show, je ne le veux pas. Ou ça, on l'a fait, je ne le veux pas. Habituellement, à Broadway, à Hollywood, les gens veulent la recette, la paix, le marché, la dernière fois, puis font one, puis tout ça. Les gens ne veulent pas trop prendre le chance. Et là, tout est basé sur le risque, le vide. Alors, c'est très, très, très vertiginé. Je te cite. Je suis impatient, peu doué pour le pardon et enclin à la vanité, ce péché d'orgueil pour des choses futiles. Est-ce que le succès, la renommée, l'âge et la philosophie bouddhiste sont adoucés, ou tu passes ton temps à te regarder dans le miroir en disant, je ne suis pas narcissique, là. Non, ce n'est pas ça. C'est que j'ai été très, très, très longtemps, mais là, je ne veux pas ressortir les genoux, tout ça, mais j'ai été très, très longtemps le sujet du regard des autres, puis j'en ai souffert beaucoup, et je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Bon, le paradoxe veut que je me retrouve toujours soit devant une caméra, soit sur une scène, probablement justement pour compenser pour ça. Et alors, c'est sûr que je suis très sensible, si on veut, à des choses d'apparence, des choses vaines, finalement, qui ont une importance, tout ça. Et c'est devenu un thème important dans mon travail. J'essaie de faire affaire avec ça. Depuis 20 ans, tu as remporté environ 70 esprits ici à l'étranger, et parmi les plus prestigieux. On a récompensé tes talents d'acteur, de metteur en scène, de réalisateur, d'improvisateur, ton apport au rayonnement du théâtre à travers le monde. Finalement, l'histoire du vilain petitionneur d'Anderson, c'est la tienne? Bien, je ne sais pas, j'imagine. C'est sûr que c'est un... Mais c'est sûr que ça a l'air d'un gros cliché, c'est sûr, mais c'est parce que... C'est une chose que je dis souvent, c'est qu'on est dans une société très compétitive, hein? On nous apprend à être numéro un. Moi, je crois en l'unique. Je ne crois pas au numéro un. Moi, je pense qu'il faut être unique. Alors, peu importe ce que la vie nous a donné, où est-ce qu'on est né, de quoi on a été doté, ce que nos parents nous ont donné, c'est ça qui nous rend unique, qu'on est unique. Alors, si vraiment tu trouves c'est quoi ta sauce, puis ton affaire, puis que t'es toi, t'es authentique, tu vas être unique et donc tu n'as pas besoin d'être numéro un. Et moi, je suis toujours beaucoup touché par des gens qui sont authentiques, uniques, spéciales. C'est quelqu'un qui est de belle. Mais si tu es le vilain petit canard, est-ce que ça veut dire que Sylvie Fréchette est la petite Sérin? Ah! Peut-être. Robert, t'es souvent à l'étranger, t'as dit récemment qu'à l'étranger, tu te sentais surtout canadien, entrevue, un Canadien errant. Oh! C'est pas une erreur. En moyenne par année, tu passes combien de temps à l'étranger? Très précisément, six mois. Très précisément, parce que quand je passe six mois et un jour, je perds ma résidence. C'est arrivé deux fois que j'ai perdu ma résidence. Quand mon père est décédé, je suis revenu pour les funérailles. On m'a dit, « Monsieur le page, vous n'êtes pas résident, vous êtes visiteur. » Parce que quand tu es employé plus que six mois et un jour, tu perds l'assurance sociale, l'assurance maladie, tout ça. Alors, il faut que tu prouves que tu es… Alors là, je l'ai perdu deuxième fois. J'ai toujours commencé les démarches. Et la dernière fois, ma soeur, qui est aussi mon agent et mon associé, a réussi à prouver que oui, effectivement, j'avais passé plus que six mois à l'étranger, mais que là-dessus, il y avait beaucoup de vols au-dessus de la ligne dans le Pacifique. Donc, je perdais des jours. Alors, elle a réussi à trouver quatre fois presque que j'avais passé des jours. Justement, j'ai été sauvé. J'ai encore ma carte à l'assurance maladie. Une valise, tu fais ça en combien de temps? Mon Dieu, je dirais à peu près moins d'une demi-heure parce que je ne voyage jamais avec des grosses valises. Je mets une petite valise qui passe dans le détecteur parce que je déteste… Je suis ce qu'on appelle un jetrosexual. C'est un nouveau terme pour les gens qui savent voyager. Un jetrosexual? Un jetrosexual, qui est un mélange entre un… un métro sexuel. Un métro sexuel, oui. Et un type de jetrosexual. Un jetrosexual. Qu'est-ce que tu achètes des vêtements, la vente, tes jeunes? Ah, c'est ça. C'est toutes ces choses-là, toutes sortes de trucs. Les gens savent voyager, savent utiliser leur air miles. C'est toute une espèce de look, en fait. On va voir ça dans les détails. Mais en fait, un jetrosexual voyage avec une petite mallette. OK. Un baisse en ville, sauf que c'est un baisse en… C'est un baisse en… Non, non. As-tu un petit repos canadien sur tes allées? Absolument pas. Quand tu parles du Québec des étrangers, tu l'en dis quoi? Que c'est la bonne place au bon moment. Je ne dis pas ça pour racheter certaines déclarations. C'est vraiment… J'ai vraiment l'impression d'être venu au bon moment à la bonne place. On est privilégiés. Je leur parle de l'effervescence qu'il y a ici à tous les niveaux. Puis qu'on est vraiment à un moment de notre histoire décisif, important. Et je pense que je l'ai convaincée parce que plusieurs d'entre eux choisissent de venir soit observer ou travailler chez nous. Quelle est la question la plus bizarre qu'on t'a demandé à propos de ton pays? Mon Dieu, il y en a plusieurs. Mais c'est vraiment toujours sur les Indiens. Je pense que les gens ont une idée des Premières Nations qui est complètement fausse. Ils confondent la culture inouïte avec toutes les différentes nations. Et vraiment, ils pensent que les gens vivent encore sur des espèces de réserves à l'intérieur des villes. et qu'ils vivent à l'ancienne avec les clichés américains qui existent dans les phénomènes de fonctionnement. T'aimes beaucoup l'Asie. Pourquoi? Parce que c'est l'envers d'ici. Je m'intéresse beaucoup aux langues chinoises, aux langues japonaises. J'ai l'impression que ça fait de moi comme un super-héros. Ça me donne des yeux au rayon X. J'arrive en Asie et personne n'est capable de voir à travers ces murs d'informations. Moi, je suis capable de lire à peu près la moitié. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Les gens vivent à l'envers d'unis. Ça va choisir une autre ville à laquelle est-ce que Montréal ressemble le plus? La ville qui ressemble le plus à Montréal, c'est Barcelone. Il y a 3,5 millions d'habitants. Il y a un monde dans le milieu de la ville qui s'appelle le Mont-Jouït qui est à peu près l'équivalent du Mont-Royal. Les gens disent « Asti » tout le temps. Ils disent « Fafraite ». Les gens parlent catalan. Ils sont souverainistes eux aussi. Mais c'est à peu près la même affaire. Ils ont des années « Asti » « Asti » quand tu n'es pas au Québec, de quoi est-ce que tu t'ennuies le plus? Je pense du romantisme de la ville de Québec. Moi, j'aime beaucoup la ville de Québec. Je suis un amoureux de la ville de Québec. Il y a une chose que je suis certain que c'est comparé quand on va en Afrique et que tu sens les fleurs d'orangers. Il y a une affaire qui est bien difficile à déterminer. À Québec, il y a un moment au printemps et un moment à l'automne où est-ce que c'est l'endroit où on fait le plus beau, où on se sent mieux, où est-ce que ça sent l'amour, ça sent le... Et à quelle ville dans le monde est-ce qu'on parle de Québec? Kyoto. Kyoto, qui est une ville qui est un petit peu la capitale culturelle, je dirais, du Japon, où il y a le plus de traditions, mais où il y a le plus d'avant-garde aussi parce qu'il faut que l'avant-garde ait des racines dans la tradition. Si à l'étranger, tu te sens davantage canadien que québécois ou canadien anglais, tu te sens comment? Je me sens très bien, j'adore les canadiens anglais, c'est une culture radicalement différente de la nôtre. Je trouve que c'est un endroit fantastique. Ma ville préférée dans le monde, c'est Vancouver. Je m'ajouterais un condo là, n'importe quand. Et ce que je trouve malheureux dans tout le débat encore souverainiste et tout ça, c'est que moi, je pense qu'il faut aussi faire, c'est de nos premiers partenaires, je pense que c'est de nos premiers alliés, on a à les convaincre autant qu'on a à convaincre les Québécois de cette idée-là. Et il ne faut pas oublier que les Canadiens anglais ont un problème d'identité beaucoup plus grave que le nôtre parce qu'ils se font dérober de leur excellence par... Les Américains. C'est beaucoup plus facile que nous. Et ça, c'est difficile pour le Canada anglais. Robert Lepage, c'est un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. On va bien tout de suite après la pause.